Votre enfant aime le contact avec les animaux. Pourquoi ne pas lui faire faire de l'équitation ? Plus qu'un sport, une leçon de vie. Avec plus de 700 000 licenciés, l'équitation est le troisième sport le plus pratiqué en France derrière le football et le tennis. Et près de la moitié des cavaliers ont moins de 12 ans. J'aime bien faire du cheval tout le temps. Et moi aussi. L'équitation peut devenir une vraie passion pour certains. C'est tant mieux, car c'est aussi une véritable école de la vie. Au jardin d'acclimatation à Paris, les enfants peuvent faire du poney dès 4 ans. L'enfant qui est plein d'énergie, qui ne sait pas se contrôler, il va être obligé de se contrôler. Parce que s'il fait 50 choses en même temps, le poney va essayer de les faire et ça va partir en boule de neige. Un enfant qui est timide, il va être obligé de sortir de lui-même. Une fois qu'il est là-haut, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il agisse. Mais même si Yamada a la panne, il faut quand même que tu le fasses. C'est pas Yamada la chef, c'est toi. Les cavaliers en herbe apprennent à s'imposer, mais aussi à respecter l'animal. On tape pas sur son poney parce qu'il a pas fait du premier coup. On commence par se demander si nous, cavaliers, on a demandé bien et si le poney pouvait le faire. Il a une responsabilité vis-à-vis de l'animal, c'est un être vivant. C'est un vrai plaisir aussi pour lui d'apprendre à le guider. C'est une réussite personnelle, chaque cours est un avancement. Donc il en est très heureux et très fier. L'équitation permet de forger le caractère et se révèle également excellent pour le développement physique de l'enfant. Ça va développer son équilibre, sa tonicité, sa souplesse. Ça va développer aussi la motricité, les repères dans l'espace, énormément de choses. Et attention, le cours ne s'arrête pas à la sortie du manège. Après une heure et demie avec un enfant sur le dos, les poneys ont droit à leur récompense. ... 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